Hello ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Je vous souhaite beaucoup beaucoup de force et beaucoup de courage pour cette année. Pour ma part, tout va pour le mieux, je débarque, yolo, deux mois après d'absence. Écoutez, je suis partie en vacances tout l'été, que ce soit au mois de juillet ou au mois d'août, j'étais en vadrouille, donc non seulement je n'ai pas eu le temps de tourner de vidéos, mais en plus de ça je n'ai pas eu le temps de lire. J'ai dû lire quatre livres sur deux mois, ce qui est relativement peu, mais aujourd'hui je ne suis pas là pour vous parler de mes lectures de cet été, je le ferai un petit peu plus tard dans le mois, je suis là pour vous parler de mes lectures du mois de juin, voilà, trois mois après, il est peut-être temps de vous montrer ce que j'ai lu. Dans l'ensemble, ce sont de bonnes lectures, pas incroyables, mais plutôt bonnes, et j'en ai quatre à vous présenter. Je vais commencer par le plus ancien qui est Hortense de Jacques Exper. Si vous aimez bien les personnes qui parlent un petit peu de thriller sur votre chaîne, je pense à Ninon de la chaîne Opaline, je pense à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, je pense à Lilia de la chaîne Lire avec Lilia, vous avez dû voir passer Hortense qui a été un coup de cœur pour nombreux d'entre eux, sauf Lilia qui a été un petit peu plus mitigée en fermant ce roman. Pour ma part, c'est un petit peu comme Lilia, j'ai été un petit peu mitigée. Hortense c'est l'histoire d'une femme d'un certain âge qui s'appelle Sophie, qui est une femme très malheureuse, très seule, et on comprend au début du roman qu'elle est comme ça parce qu'il y a certaines blessures de son passé qui ne sont pas fermées et qui ne le seront jamais, à savoir que sa petite fille de trois ans, donc des années auparavant, a été kidnappée par manifestement le papa. Tout du moins, Sophie est persuadée qu'il s'agit du père d'Hortense, et son ultime but dans la vie c'est de retrouver Hortense. Il s'avère qu'un jour, Sophie, elle va croiser une jeune fille, une jeune femme, et c'est Hortense, elle en est sûre à 100%, au fond d'elle, profondément, elle sait que c'est sa fille. On va suivre le début de relation, voilà, entre Sophie et sa fille, et des mystères, bien évidemment, vont en découler. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, avant tout, c'est le fait que ce soit un page-turner. Pour moi, ça l'a été, j'ai tourné, enfin, je l'ai lu en très peu de temps, j'ai été vachement surprise par la fluidité de l'écriture de la plume de Jacques Experts. J'en avais entendu du bien, notamment sur la chaîne de Ninon, donc de la chaîne Opaline, qui aime beaucoup Jacques Experts. Et voilà, la fluidité, les chaprites, qui sont très courts, qui sont dynamiques, qui nous donnent envie de connaître la fin, qui nous donnent envie de poursuivre ce thriller. On est happé par le personnage de Sophie, qui reste un personnage très blessé, très ambigu. En fait, on a beaucoup de mal à savoir si elle est saine d'esprit, si... Voilà, il y a beaucoup de choses qui se bousculent, pardon, dans notre tête. Et c'est ce rythme-là que j'ai aimé dans ce livre, parce que, voilà, je peux pas dire que ça a été mauvais dans le sens où je l'ai bouffé. L'auteur nous mène en bateau, il nous tient par le bout du nez, et j'adore ça dans un thriller, c'est ce dont j'ai envie. Mais j'ai surtout envie que la fin me surprenne. Et j'ai eu tellement d'échos positifs sur la fin que je la mettais là, même là, hors caméra, voilà, je la mettais là. Et non, voilà, j'ai pas été si surprise que ça. La toute fin, la dernière page, je m'y attendais. Vraiment, je l'ai vu venir à 8000, et je suis extrêmement frustrée de la fin, parce que, comment vous le dire sans vous spoiler ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de questions restent en suspense, à mon sens. Je déteste les fins ouvertes. J'ai besoin, j'ai envie d'appeler Jacques L'Expert et de lui dire, et si, et ça. Je vous jure que j'ai fait une liste de questions qui sont restées sans réponse. Je ne supporte pas ce genre de fin. Voilà, c'est propre, enfin, c'est très personnel comme goût de lecture. Mais j'ai été très frustrée, je le suis encore aujourd'hui. Donc, c'est un mi-blanc, mi-noir. Je ne sais absolument pas si cette expression existe. Pour moi, pour ce livre, je reconnais la qualité du rythme de la construction de l'histoire, mais la fin ne m'a pas plu, ou tout du moins m'a déçue. Après le salon du livre de Paris avec Lilia, on s'est rendu au petit déjeuner des éditions Stock, et on a eu la chance de rencontrer une autrice qui a été publiée au mois de mai dernier, dernier, qui s'appelle Nathalie Riquiel, et qui a écrit « Écoute-moi bien ». « Écoute-moi bien », c'est un espèce d'hommage, de témoignage, qui s'adresse à sa maman, la grande Sonia Riquiel. Si vous vous intéressez un petit peu à la mode, vous devez connaître ce nom, je pense que ça vous dit quelque chose. Madame Riquiel, donc Sonia Riquiel, est morte il y a un an. Et sa fille Nathalie Riquiel lui a écrit, d'une certaine manière « Écoute-moi bien », dans lequel elle s'adresse à sa mère directement, et dans lequel elle lui dit des choses qu'elle n'a jamais pu lui dire, dans lequel elle lui montre tout son amour, tout son dévouement, tout ce qu'elle lui a apporté dans sa vie, et inversement. Je pense sincèrement que c'est pas un livre qu'on peut lire si on n'a pas l'opportunité de rencontrer Nathalie Riquiel, ou si on n'a jamais eu d'écho de Sonia Riquiel. C'est un livre qui est tellement personnel, qui est écrit d'une façon tellement particulière, que j'imagine que si on n'a jamais entendu parler de ces femmes, on ne peut pas s'immerger dans ce témoignage, dans ce journal intime presque, parce que, d'un point, quand on est extérieur à cette famille, à ce milieu, je pense qu'on a énormément de mal à comprendre, à saisir les émotions de l'autrice, à comprendre ce qu'elle a voulu véhiculer, à comprendre ce qu'elle dit, et même moi, qui ai eu la chance de passer un petit peu de temps avec elle, pas moi personnellement, mais tous les invités qui étaient là au petit déjeuner, elle nous a beaucoup parlé de sa relation avec sa mère, de pourquoi et comment, dans quelles conditions est-ce qu'elle a écrit ce livre, ça a été un moment très fort en émotions, ça m'a beaucoup parlé, et du coup j'avais une très très hâte de lire ce livre, mais je ne pense pas que quelqu'un qui va en librairie, qui pioche ce livre au hasard, je ne pense pas qu'il puisse être touché, je ne pense pas qu'il puisse ressentir quelque chose, vraiment, parce que je vous dis, on est vraiment extérieur à tout ce qu'elle raconte, elle s'adresse à elle, elle s'adresse à sa famille, et je pense qu'elle a écrit ce livre vraiment pour faire son deuil, pour se guérir, pour dire les choses qu'elle n'a jamais eu l'opportunité de dire, et pour montrer à quel point elle trouvait sa mère fabuleuse, même si elles avaient une relation très amour-haine, mais voilà, c'est très particulier, la manière d'écrire est très particulière, il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de... parfois il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de ponctuation, voilà, c'est vraiment des sentiments et des émotions qui sont jetés sur la feuille, qui sont écrits comme il... enfin des mots qui sont écrits comme ils viennent, et des phrases qui n'ont parfois pas tellement de sens, ou qui en ont très certainement pour l'autrice, mais pas pour nous, et donc du coup moi j'ai été touchée par cette... cette démarche-là, mais pas par le livre en lui-même, parce que je ne suis pas Nathalie Riquel, je ne suis pas sa famille, et j'ai beaucoup de mal à ressentir ce qu'elle ressent, mais j'ai été vraiment touchée par cette sensibilité, cette manière d'écrire, et cette manière de se... d'extérioriser tout ce qu'elle a en elle, et tout ce qu'elle a besoin de dire. Je vais ensuite vous faire un point lecture express, mais express, ça peut être bouclé en 30 secondes, sur le roman qui arrive, c'est Céline de la chaîne Céline Online, qui me l'a envoyée, donc merci à toi encore une fois. Il s'agit de Prince Captif, de C.S. Packat, qui est donc... je ne saurais pas comment vous décrire ce que c'est, vraiment. Alors j'hésite entre le historique, romance MM, érotique, SM, enfin, je ne saurais vraiment pas comment vous le décrire, en tout cas c'est l'histoire d'un prince qui s'appelle Damène, l'héritier légitime d'Akielos, et le demi-frère de Damène prend le pouvoir, et offre comme esclave, esclave, Damène, au pays ennemi. Bref, ce n'est absolument pas clair, je suis désolée, je ne saurais pas vous parler de ce livre de toute façon. Mon avis est hyper paradoxal, parce que j'ai trouvé ce livre d'une violence, mais vraiment, violence physique, violence sexuelle, violence psychologique, tout ce que vous voulez, et pourtant je suis allée au bout, et je l'ai terminé, et je l'ai lu en une journée. Bref, c'est n'importe quoi, je ne sais pas quoi dire de plus, enfin ce livre m'a laissé extrêmement perplexe, donc bon bah voilà, je ne lirai pas la suite quoi. Mais je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, parce que honnêtement, j'ai entendu soit du très bon, soit du très mauvais, moi je me situe entre plus le très mauvais que le très bon, mais en même temps, c'est addictif comme genre de lecture, ça me fait un peu penser à After, où je tourne les pages, et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de lire, et pourtant je vais au bout. C'est la même chose, sauf que After, à la limite je pourrais lire le tome 2, mais Prince Captif, faut pas pousser hein. Je vais maintenant vous parler donc du quatrième livre, qui est donc le dernier que j'ai lu dans l'ordre chronologique, ça va pas être une mince affaire, parce que j'ai adoré ce livre, j'avais des milliers de choses à vous dire, et bien évidemment, je n'ai pas pris de notes pour changer, donc du coup, bah écoutez, on va faire comme on peut, je vous présente, Léo de Hurlevent, de Émilie Bronté, je suis désolée, mais je suis absolument incapable, de vous résumer ce livre, j'ai essayé, j'ai fait 4 prises, je n'y arrive pas, donc je craque, je vous lis les résumés. Lorsque M. Ian Shaw ramène d'un voyage un enfant abandonné, Heathcliff, les réactions de ses enfants évoquent les orages qui s'abattent sur le domaine des eaux d'Hurlevent. Le fils, Indle, n'accepte pas cet enfant sombre, et lui fait vivre un enfer. La fille, Catherine, se lie très vite à lui, d'un amour insaisissable, et fusionnel. Tous trois grandissent, dans ces amas de sentiments aussi forts qu'opposés. Heathcliff devient un homme sans scrupules, qui jure de se venger des deux hommes, ayant empêché le déploiement de son amour. C'est un livre qui est assez incroyable, déjà par la plume de l'autrice, vous le savez sûrement, si vous me suivez depuis longtemps, et si vous êtes nouveau, et bien je vous l'apprends. Je ne lis pas énormément de classiques, c'est quelque chose à laquelle, c'est une chose à laquelle j'aimerais remédier cette année. Mais voilà, c'est hyper bien écrit, je pense que j'aurais pas eu le courage de le lire en anglais, j'aurais mis beaucoup trop de temps, même si ça doit être magnifique à lire, mais trop compliqué. C'est une histoire d'amour qui est extrêmement sombre, extrêmement puissante. Quand j'ai ouvert ce livre, je ne m'attendais pas à ce que les personnages soient aussi charismatiques, aussi intenses, dans tout, dans leurs gestes, dans leurs émotions, dans leurs paroles. On passe de l'amour à la haine, d'une page à l'autre. C'est rythmé, et c'est très fort en émotions, tous les sentiments sont exacerbés. On aime Catherine autant qu'on la déteste, on aime Heathcliff, on a beaucoup d'espoir pour lui, et on finit, à un moment ou à un autre, par le détester, et puis par avoir de la peine, et puis par avoir de la tendresse. C'est incroyable, le panel d'émotions qu'il y a dans ce livre. J'ai adoré suivre l'évolution de ces personnages, suivre ce schéma familial, qui est très répétitif, parce qu'on suit plusieurs générations, on ne suit pas uniquement Heathcliff et Catherine. J'ai adoré voir leur construction, leur passage de l'âge enfant, à l'âge adolescent, à l'âge adulte, la manière dont un esprit se construit, la manière dont le paysage et le milieu social dans lequel tu évolues peut faire de toi la personne que tu es et que tu aspires à être. Vraiment, c'est un roman qui est riche sur beaucoup de plans. Réellement, c'est extrêmement dommage qu'Emilie Bronté n'ait écrit qu'un seul roman. Je crois que c'est le seul et unique. J'espère que je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est un roman qui est sombre, mais qui est très fort, qui est puissant. Et si vous aimez les histoires d'amour, mais pas dans le pathos, pas dans le nia-nia, pas dans le cucu, pralines et gourmandises, est-ce que ça se dit, ça ? Cette vidéo, c'est n'importe quoi. J'ai inventé mes 8000 expressions, quoi. La seule chose d'un petit peu négative, négatif, c'est vraiment un grand mot, c'est qu'on reste toujours autour de cette famille, de cette famille recomposée, enfin de cette famille, et du territoire de cette famille, entre guillemets. Et on ne sort jamais de cette bulle et c'est quelque chose qui devient oppressant. Moi, je sais que ce n'est pas un livre que j'aurais pu lire en deux jours parce que c'est oppressant, on est toujours avec les mêmes personnages, on est toujours dans cette ambiance. Il y a tellement de choses fortes qui éclatent et qui restent concentrées dans cette petite bulle que parfois, on a besoin de poser des livres et de souffler, de voir ou de lire autre chose pour se détacher de tout ça parce que voilà, c'est très fort, quoi. Je l'ai répété 40 fois. Bref, voilà, ce point lecture est maintenant terminé. J'ai hâte de vous tourner d'autres vidéos. Normalement, cette année, je vais avoir le temps. Je vous parlerai peut-être de mon année dans une autre vidéo. C'est un petit peu compliqué ce qui se passe pour moi. Je n'ai pas eu de rentrée. Mais bref, je vous parlerai de tout ça plus tard. En tout cas, je vais avoir le temps de vous tourner des vidéos. J'espère en avoir l'envie parce que ça m'arrive de ne pas avoir envie. Pourquoi terminer sur une touche négative ? Pourquoi ? Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses lectures et je vous fais de gros bisous. Ciao !